60 secondes les creuses si vous restez 60 secondes à vivre avant la fin du monde que feriez vous voilà la question existentielle à laquelle nous allons répondre dans 60 secondes un nouveau jeu pas vraiment en fait j'ai dit nouveau jeu parce que j'ai vu nouveau jeu dans l'écran titres il ya mon cerveau qui était un peu perturbé où on va donc incarner un père de famille qui est chez lui tranquillement avec sa famille donc et d'un coup il entend l'alarme l'alarme nucléaire et donc à ce moment précis la 60 secondes pour récolter un maximum d'affaires et de tout mettre dans son bunker pour ensuite survivre avec sa famille dans ce bunker voilà à quoi nous allons jouer l'écros aujourd'hui ok c'est parti ok donc on a 60 secondes les crocs à partir de maintenant c'est maintenant que tout va jouer on va prendre de l'eau on va prendre de la soupe on va prendre du spray anti moustique ça peut être très utile dans un bunker ok on jette tout on jette tout voilà on va prendre quand même des membres de la famille toi la trompettiste tu viens tu dois être ma fille toi quoi j'ai pas oui parce qu'elle est grosse du coup ça prend trois emplacements en bas ok la mère on va la prendre parce que dans nos nuits solitaires les crocs ça peut être très utile une femme j'ai plus de temps c'est fini c'est fini oh c'est trop chaud on n'a rien pris en absolument rien pris on a pris quoi peut-être deux soupes et une bouteille d'eau pour tenir dans un bunker à quatre heureusement que j'ai pris la bombe anti moustique je crois qu'il fallait que je saute dans le bunker avant la fin c'est bon là je pense qu'on va survivre cette fois une fois pas deux je crois que c'est bon je crois que c'est bon bon par contre j'ai pris aucune soupe j'ai pas trouvé de soupe et j'ai pas pris la bombe à moustique non plus ouais jour 1 c'est bon on est parti la famille est au complet on est pas mal alors on a claqué la porte de l'entrée du bunker à la dernière seconde juste avant l'explosion à un cheveu près on va s'en sortir nous sommes tous vivants et nous sommes tous ensemble donc ça ira d'après ce qu'on sait les soupes en conserve ce que je n'ai pas sont à la base d'une alimentation saine merde dit donc qu'on avait dû mettre tous ces trucs dans la valise quelle chance ok donc c'est vrai qu'on avait pris une valise donc dans la valise avait un damier et un livre je crois qu'on va bien survivre avec ça bien rationnons les ressources donc nous avons la famille on a donc deux soupes et plein d'eau donc ce qu'on va faire c'est qu'on va leur donner tous de l'eau mais on va pas leur donner de soupe car nous n'en avons pas beaucoup faut pas abuser non plus très bien donc là on a donné de l'eau donc on va passer le jour tranquillement jour 2 alors on voit que ted au bout d'un jour commence à déjà avoir pas mal de barbe ce qui m'étonne très fortement d'ailleurs ok donc timmy se tient bien rien de changé parfait un jour comme tous les autres elle va bien écoutez on va on va rien leur donner oui nous sommes nous sommes des sadiques mais la survie c'est ça aussi les creuses il faut savoir se priver alors là on nous demande si on va faire une expédition bah écoutez j'ai envie de dire oui et j'ai envie de dire on va prendre ted parce que c'est le plus costaud donc oui je lance une expédition troisième jour ok donc pour le troisième jour mais écoutez tout va bien également rien à signaler ras comme on dit dans le jargon teddy dit qu'on doit pas se faire de soucis pour lui il va bien et il a dessiné quelqu'un qui se fait de flingue rationnons les ressources bon non rien pas rien ça fait trois jours qu'ils n'ont pas bouffé tout va bien on s'est préparé depuis hier pour cette expédition de sorte qu'on est tout prêt pour y aller qui va être le chansar pour explorer la saison vierge bah écoutez on va prendre donc le bonhomme le père et on va l'équipé d'un d'un fusil ça me paraît pas mal on sait jamais on y va on y va comme ça on y va comme ça on verra bien j'espère en tout cas qui va nous ramener des de la bouffe la soupe bordel de merde du coup ils sont plus que trois est ce qu'on a de l'eau quelque part marie jane pose cette question depuis la matinée à on dirait que marie jane a soif donc tout le monde a soif et bien écoute mais écoute à laisser ma tournée je vous envoie tous de la flotte c'est parti quand une brique s'est détachée du mur on était sur le point de vomir c'était à cause de la puanteur qui déversait ce trou abomination il faut examiner le problème et se débarrasser de sa source de quel trou tu parles j'ai envie que le père revienne putain le père ne revient pas à l'écroze le père ne revient pas c'est pas bon c'est pas bon du tout ça pourtant je vais filer un pourtant je vais filer un putain de fusil on a jeté un coup d'oeil dans le trou craignant une attaque des griffes à ils ont trouvé une soupe dans le trou à ça c'est très bien ça ah oui bon on passe au jour 7 et le père n'est toujours pas revenu on va croiser les à quoi vous servez les doigts non parce qu'on dit toujours croiser les doigts mais c'est de la merde regarde il est toujours pas là on ne lutte plus mais combien de temps cela va durer marie jane mangerait bien quelque chose ok donc marie jane a faim et soif timmy a très faim et dolores a faim aussi et à la soif bon c'est un gros bordel ok écoutez tac tac pour tout le monde on va pas se priver on y va aller jour 8 oh il est de retour il est de retour bon et la mauvaise mine mais il est là ah alors qu'est ce que tu nous a ramené alors il ya eu un largage de provisions à l'extérieur du bunker et donc on a récupéré deux soupes et ça c'est pas mal plus de eau et ben putain on est bien là on a récupéré aussi un kit de soins une hache cette caisse vient du ciel ok tout le monde va bien alors ce jour 8 est exceptionnel j'hallucine tout le monde va bien et on a récupéré 50 mille trucs on continue alors là la question c'est est ce qu'on refait une expédition est ce qu'on refait une expédition j'ai envie de dire oui on a eu cette impression que quelqu'un nous observait de dos on dirait un rat au moins ça ressemble à un rat drôlement bien nourri on doit se débarrasser de lui avant qu'il décide on va prendre la hache pour le niquer on va prendre la hache pour tuer le rat carrément quoi que ce soit c'est déjà mort mort pour de bon peut-être il y en a plus caché dans ces petits trous sordides on a réussi à le tuer bon on dirait que tout le monde est de bonne humeur personne n'a faim ni soif ah je n'ai rien dit ted a faim on s'est préparé depuis hier pour cette expédition ok encore une nouvelle expédition on va donc envoyer ted parce que c'est c'est l'homme de la maison on va pas envoyer une femme en expédition en tout cas pas tout de suite et on va lui mettre un bas le fusil un ted qu'est ce que tu en penses vas-y et ramène nous de la bonne soupe on le savait le gouvernement n'a pas été défait et ils viendront nous sauver ouais ça c'est ce qu'ils disent tout le temps et c'est ce qu'ils disent tout le temps est ce qu'ils nous sauvent marie jane va bien un jour comme les autres ted a l'air très faible s'il ne mange pas aujourd'hui son histoire encore peut-être sans avoir un pied dans la tombe il doit immédiatement boire quelque chose et putain ted mais bouffe mais bouffe ted est ce que ce sont les murs qui bougent est ce que est ce qu'on serait écrasé est ce qu'on a de moins en moins de place il faut qu'on sorte d'ici maintenant mais ouvrez cette porte de merde qu'est ce qui se passe ils ont détruit le bunker non attends jour 12 qu'est ce qui s'est passé là ah c'était juste une phobie une espèce de vision d'accord tout va bien ted a faim ted a attraper quelques infections on va lui redonner un peu de bouffe avec un médic it ah j'ai plus de médic it bon bah tu vas devoir faire avec tes infections mon pauvre ted ted a faim ted tu commences à me casser les couilles mais vraiment jour 14 putain on est encore là les creuses ils sont dans un sale état ils ont une sale mine là oh putain et timmy n'est toujours pas revenu il est toujours pas revenu mais je crois qu'il est mort allez reviens 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 yes savait que tu étais un battant je le savais qu'est ce que tu nous a amené par contre le fusil est totalement pété regardez le fusil au fond il y en a plus c'est mort parfait on a trouvé de la soupe on a trouvé de l'eau on a trouvé un kit de soins bon par contre on n'a plus de fusil ah d'accord on ne peut plus envoyer personne en expédition regardez c'est complètement mort ah merde bon ça sent la fin ça sent la fin si on vient pas nous secourir tout de suite c'est mort voilà les creuses je n'ai plus rien voilà vous le voyez j'ai absolument plus rien oh mec non on a reçu une attaque on a tout perdu oh putain regardez la gueule de timmy regardez la gueule de timmy il n'en peut plus il n'en peut plus fin oh et t'as la fille qui regarde en mode putain mais je vous l'avais dit de ramener de la soupe banque de cons bon eh bien écoutez j'ai tenu 26 jours les creuses 26 putains de jour dans ce bunker bon bah écoutez les creuses voilà c'était 60 secondes j'espère que ça vous aura plu voilà je voulais vous proposer le jeu je sais pas il me tentait bien je voulais faire en vidéo avec vous voilà ce que ça a donné bon ça a peut-être pas donné grand chose mais bon n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo les creuses si ça vous a plu je vous en remercie d'avance merci aux tipeurs pour votre générosité portez-vous bien les creuses je vous dis à très bientôt c'était Toshikro J'ai eu j'ai eu j'ai eu Sous-titrage ST' 501